Ou alors, je passe d'abord te prendre, comme ça on peut... Vous auriez pas une protection périodique ? Une quoi ? Elle demande une protection périodique. Tu veux un tampon ? Une serviette ? Enfin pourquoi elle chuchote, c'est ridicule ! Bah ouais, si elle avait une gastro j'aurais compris mais là... Ah non, même la gastro c'est naturel ! Non les filles, il est grand temps de s'assumer au naturel et de rester digne ! Ouais t'as raison, assumons nos règles ! Et nos gastros ! Un petit peu moins quand même ! Les règles, appelées aussi menstruation, sont un phénomène tout à fait naturel. L'utérus libère la muqueuse superficielle appelée endomètre. C'est ça qui provoque un écoulement sanguin, sauf bien sûr si l'ovule est fécondé. Voilà, ça c'est la version mignonne et médicale pour dire que les règles ça fait ch*** sa mère tout au long de ta p*** de vie et que ça déchire tellement ton bide que t'as envie de lui dire vas-y vas-y j'ai des b*** d'enfer ! Voilà voilà, alors en fait on n'est pas fan fan de nos règles. Florilège de moment où t'es pas fan fan d'avoir tes règles. Quand t'as tes règles, voilà quand t'as tes règles quoi. Mais n'oublions pas une chose importante, le phénomène des règles est lié au phénomène de la vie. Et sans ça il n'y aurait plus d'enfants sur terre. C'est beau. Alors que la gastro ? Oui c'est moins beau. Sachant que les règles durent environ 2400 jours au cours de la vie d'une femme, soit 57600 heures, est-ce bien la peine de demander un tampon à voix basse ? Ou de donner des noms improbables à un phénomène si naturel ? Top 10 des expressions les plus nulles pour désigner les règles. Les anglais des barques. Avoir ses ragnagnas. Avoir ses trucs. Avoir du ketchup au fond de ton slip. Se faire un gazpacho baison. Être en pleine saison des framboises. Être en jours fériés. Avoir une bonne fin de semaine de merde. Être au bout de sa vie. Être en pleine période de je vais rester couché moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ! Bah non. Ah oui bah non, bah oui. Il est grand temps de changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu c'est marrant ça. Maude je suis en plein discours, nous reviendrons plus tard sur cette boutade que je comprends pas. Alors n'ayez plus honte et soyons fiers de nos règles. C'est vrai que si c'était les mecs qui les avaient, ils se prendraient moins la tête et ils le vivraient autrement. Dis moi mec, t'as pas un tampon s'il te plaît ? Oh t'as tes règles toi ! Hé hé ouais j'ai mes règles ouais. Cool ! Et t'es sûr combien moi je suis plutôt sur 3 jours en général ? Mouah je t'éclate 4 jours. 4 jours ? Alors 3 jours moi mais je saigne mais comme un bœuf. Ah alors je crois que c'est toi qui m'éclate. Et bah voilà pourquoi on dit pas ça là ? Pourquoi c'est si tabou après tout ? Toutes les femmes depuis la nuit des temps ont eu leurs règles. Si ça se trouve Marie Curie au moment de sa remise de prix Nobel elle avait ses règles. Est-ce qu'il y a du radium là-dedans ? Ou même par exemple... Oh my god, thank you guys ! En plus j'avais mes règles pendant la scène d'émotion alors c'était pas évident hein ! Les origines du tabou. Au cours de mes nombreuses lectures, j'ai découvert Alain Testard. Qui est un anthropologue. Ah, un mec qui étudie les humains donc. Bah je croyais que c'était un mec qui étudiait les pieds. Non ça c'est un podologue mais c'est pas grave continue. Et bien il a dit en gros que l'origine du tabou venait de l'interdiction symbolique de mélanger les sangs. Le sang menstruel et le sang jaillissant lors de la chasse aux animaux. Ah oui. Ce qui aurait d'après lui entraîné la division sexuelle du travail. Les hommes vont chasser et les femmes restent à la maison. Ah c'est intéressant. J'ai rien compris moi personnellement. Bon laisse tomber. Il y a aussi beaucoup de superstitions qui disaient que le sang des femmes est maudit. Qu'une femme pouvait quand elle avait ses règles faire pourrir la nourriture, faire faner les fleurs, faire tourner le vin, le lait. Ah je pensais que c'était à cause des bactéries et de la caséine tu vois. Non 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 c'est les règles. D'accord. D'une façon plus positive on pensait que les femmes pouvaient faire fuir les insectes et les limaces. Du coup on leur demandait de marcher dans les champs les gens d'écarter. Donc on est des insecticides maintenant. T'as pas un truc vraiment positif ? Si on a prêté au sang monstruel le pouvoir de soigner la lèpre, les hémorroïdes, la goutte ou même l'épilepsie. D'accord. En fait ce qui serait pratique c'est qu'on arrive à se soigner nous-mêmes de nos propres douleurs de règles. C'est pas con ça. Et pour le sexe ? Je rappelle qu'il est tout à fait possible d'avoir des relations sexuelles pendant les règles. C'est votre choix. Voilà. Par contre faut faire une bonne lessive après. Ah oui attention et puis de lavage à froid. Sinon le sang s'incruste et après Tintin. Ou alors tu mets du sel. Non ça c'est pour le vin rouge. Et nous avons en ligne une demoiselle bonjour. Oui bonjour. J'ai deux trois propositions pour arranger un petit peu les choses. Ah avec plaisir. On vous écoute. Alors. Ah oui. Pouvoir appeler n'importe qui y compris son employeur et dire qu'on a ses règles et que ça fait mal et qu'on ne pourra pas venir. Effectivement. Et que l'employeur qui accepte ne nous range pas directement dans la case des petites choses fragiles victimes de leurs hormones. Elle a raison. Pouvoir acheter n'importe où un tampon ou une serviette et j'ai bien dit serviette. J'ai pas dit morceau de toile de jute à mettre dans son slip qu'on peut trouver dans certains distributeurs. C'est vrai que moi dans ces cas je préfère me fabriquer une serviette avec la totalité du rouleau de PQ. Ou avec le torchon piqué au barman. Non c'est dégueu. Bon. Ensuite pouvoir dire j'ai mes règles sans qu'on ait l'impression que je viens de dire que je bouffe des bébés chats au petit déj. Arrêtez de mettre du bleu de méthylène sur les serviettes dans les pubs parce que sinon bah je sais pas bah on fait pareil dans les films d'horreur avec le sang. Ah oui ça serait joli ça. Et qu'on arrête de gifler les filles qui ont leurs toutes premières règles. Mais qui fait ça ? Oh bah chez certains c'est une tradition pour conjurer le mauvais sort. Mais conjurer le mauvais sort de quoi ? De devenir une femme ? Non mais sérieusement. Non mais je dis pas que moi je suis pour cette tradition. Non mais attends. Non mais franchement moi je vais leur en mettre une dans leur gamelle hein aux mecs qui disent ça. Ils vont voir si ça conjure le mauvais sort de quoi que ce soit. Merci merci mademoiselle. J'ai pas fini ensuite. Le saviez-vous ? On a longtemps empêché les femmes de devenir astronautes car on craignait que leurs règles perturbent leur habilité à conduire une navette spatiale. Alors à mon avis c'est parce qu'ils avaient peur de voir des tampons en apesanteur. Et c'est la fin de ce numéro. Par exemple au Japon pour fêter les premières règles on claque pas la gueule des gamines hein on leur prépare un banquet. Oh c'est tout de suite plus convivial. Et dans certaines tribus au Brésil bah on change de coiffure. En Australie parfois on fait des danses et des chants. Oh oui inventons un chant des premières règles. Oh oui ! J'ai une choréenne ! Oh non ! Ok 3, 4. Les règles c'est quand même bien parce que sinon y'a pas les gens sur terre. Ouais alors je suis à deux doigts de préférer la vifle. Attends parce que là j'apprends les pas. Ok 3, 4. Les règles c'est quand même bien parce que sinon y'a pas les gens sur terre. Ouais je l'ai là. Ouais je crois ouais. Abonne-toi ! Et puis découvre Sinojum perso ! C'est rigolo ! Et puis clique sur la cloche pour avoir des notifications ! C'est un peu long ! C'est parti ! C'est parti !